Vous coupez peut-être sur ce qui est à des questions-réponses. C'est la dernière fois, le gars-ci. Simon, il est... Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue à tous le monde Pour cette séance d'introduction, donc une présentation du Master 120 en sciences de l'entendie publique de l'Université catholique de Louvain, du Ciel Louvain pour les intimes. On sera ici présents avec Claudine Warnier, qui est la responsable secrétariat, Simon Louco, qui gère la communication avec Teams, Pierre Reinsch, qui vous a accueilli au rez-de-chaussée, et également Mégane Chantry, qui est une ancienne étudiante, qui est diplômée depuis quelques mois, six mois depuis septembre dernier, et qui, après mon intervention, va faire part de son expérience en tant qu'étudiant, parce que moi, je suis le doyen, William Dorr, il y a très longtemps, je n'ai pas quitté vraiment les dons de l'école, puisque je fréquente encore les auditoires, etc. Mais je n'ai sans doute pas la même expérience de ce master que peut en avoir une personne plus jeune et qui sera sans doute plus éloquente, face à un public de personnes également plus jeunes et qui se posent des questions sur ce master, un autre, etc. Alors, si vous voulez, en complément, j'ai aussi un petit comparatif entre le master en sciences de l'enseignement et le master en sciences infirmières, que j'ai préparé avec des collègues des consortiums bruxellois et d'Amurois, si jamais vous avez des questions, notamment les questions sur les débouchés, qui sont des questions. Je peux toujours passer en vue quelques diapres, mais je suppose que votre premier choix, si vous êtes ici soir, c'est le master en sciences de la santé publique et je trouve que vous avez vraiment bien raison de faire ce choix, en tout cas. Bien, alors, notre master en sciences de la santé publique a été réformé il y a maintenant six ans parce que nous voulions, moi, quelques collègues, en fait, il y avait un petit groupe, on était 5-6, qui a travaillé sur cette réforme, en fait, qui a été mis en oeuvre, donc en 2015-2016, etc. Nous voulions que notre master s'ouvre sur des nouveaux métiers de la santé publique. Il n'y a pas que, disons, des métiers de l'encadrement que peut offrir ce master. Il y a aussi des nouveaux métiers comme, notamment, l'organisation des soins au niveau des réseaux de soins, pour la patient dans les réseaux de soins. Les comportements de santé, dans le comportement favorable à la santé. Il y a bien sûr l'encadrement dans les institutions de soins, mais l'encadrement, c'est beaucoup de choses. Ça va d'un infirmier ou d'un infirmier-chef jusqu'à des fonctions en staff, comme on dit, responsables de projets, projets de qualité, notamment dans un milieu de soins, que ce soit en milieu aigu, en milieu plus chronique, peu importe, en fait. Et puis aussi, nous voulions garder aussi un œil sur une formation à la recherche-développement, donc pour les personnes qui, par exemple, ont travaillé au Cali Centrum, au centre d'expertise, par exemple, dans les mutuelles, à l'Inami, ce genre de choses. Vous verrez, j'ai une petite photo amusante à la fin de ce guia, il n'y a pas. Nous voulions également une formation plus flexible, avec les horaires qui ne sont pas les horaires, bien sûr, décalés, mais les horaires qui permettent de concilier la vie professionnelle et une vie académique, une vie d'étudiant, si vous voulez. Nous voulions aussi attirer d'autres publics étudiants. Notre public traditionnel, c'est bien sûr les bacheliers infirmiers, que ce soit les anciens formules en trois ans ou la nouvelle formule en quatre ans. Mais nous voulions également nous ouvrir pour attirer d'autres bacheliers, et il y en a à chaque année, en fait. Bacheliers en diététique, bacheliers en hérinothérapie, bacheliers en assistance sociale. Il y a toujours aussi quelques personnes qui ont déjà un master en psychologie, en médecine, des genres de choses. Donc, voilà. Nous voulions aussi avoir une formation qui ouvre à la recherche en la santé publique, en fait. Et tout en ayant, disons, un niveau de coût assez élevé, en tout cas c'est notre souhait, pour démarquer, disons, ou bien pour faire la distinction entre un bachelier professionnalisant, que beaucoup de nos étudiants possèdent, et un master qui est une formation intellectuelle en premier lieu, en fait. Même si cette formation intellectuelle permet l'acquisition d'outils que l'on peut mobiliser sur un terrain, mais on ne s'est pas formé à tous les métiers distinctement ou précisément à la santé publique. Il faut une formation générale qui permet aux personnes qui sont diplômées en sciences de la santé publique de mobiliser des connaissances, des savoirs, des outils et des choses comme ça, qui peuvent s'adapter donc à des situations diverses, que ce soit en milieu de soins, en milieu de soins, en approche communautaire de la santé, en éducation du patient, en recherche, etc. Megan est chercheuse ici. Exemple de ces métiers, donc, coordinateur d'un réseau de soins, article 107. Donc, l'article 107, c'est un article qui concerne les soins psychiatriques, qui est une sorte de virage ambulatoire, en fait, en psychiatrie, en fait. Et donc, il y a une partie des lignes hospitalières qui sont converties en équipes mobiles, en fait. Et donc, ça implique une transformation du travail. On travaille plus à côté du cheveu du patient. On travaille en liaison avec l'hôpital, le cabinet du psychiatre, des équipes sociales en soutien ambulatoire, donc en soutien aux patients, un médecin généraliste, éventuellement des psychologues, etc. Donc, il faut coordonner tout ça. C'est justement un des grands défis de l'avenir des soins de santé, c'est de défragmenter ces soins, d'améliorer leur coordination, pour que chaque patient puisse recevoir, disons, un ensemble de soins et services qui soit adapté à ses besoins personnels. Donc, cadre de services hospitaliers, bien sûr, ça, ça a toujours été, disons, un des débouchés classiques, si vous voulez, du master. Mais cadre, je vous dis, c'est plus… Il y a une autre chose que responsable d'une équipe infirmière, en fait. Je vous dis, il y a des fonctions en staff, il y a des fonctions de direction, des fonctions de gestion des déchets, par exemple. On fait de l'écologie maintenant, etc., etc. Il y a des projets en staff, des cadres infirmiers de département. La plupart des cadres infirmiers de département, les cliques Saint-Luc, en tout cas, sont passés par nos bancs, il y a déjà de ça à quelques années. En fait, j'en ai encore toute une série d'experts, évidemment. Autorités régionales, fédérales, etc. Analyses de données sanitaires chez Sien Sano, c'est la nouvelle élimination. Bon, on a beaucoup de temps de parler de Sien Sano, si vous avez jusqu'à tout petit peu ouvert les oreilles, ou ne pas éteindre la radio au bon moment. En fait, on a beaucoup de temps de parler de Sien Sano, pour l'utiliser les statistiques, en fait, sur l'évolution des épidémies, notamment. Alors, Sien Sano ne fait pas que suivre l'épidémie. Sien Sano a beaucoup d'autres responsabilités, en fait, en lien avec l'AFSCA, notamment en lien avec les médecins vigies, etc. Donc, il y a beaucoup de domaines de recherche ou d'expertise qui mettent à la disposition des autorités fédérales, de la santé publique et de la sécurité sociale. Éducataires à la santé de patients chroniques, qui n'est pas exclusif, d'ailleurs, de la gestion des cas, de case management, en fait. Bien faire du case management, bien coordonner des soins, c'est aussi être capable, aussi, d'aider le patient à se prendre en charge lui-même, en fait. Et support à l'intégration sociale des patients. Là, je reviens vraiment à la première ligne de cette diapositive. En fait, l'intégration sociale, qui est une dimension majeure, en fait, des soins aux patients, disons, qui souffrent de problèmes de santé mentale, en fait, puisque un des grands problèmes, c'est qu'ils puissent retrouver un emploi, un logement, un réseau amical, ou familial, ou matrimonial même, etc. Donc, ce sont des fonctions qui sont vraiment importantes, qui sont, justement, tous des défis de la santé publique, des soins de santé en général, de la santé publique en particulier, disons, ou l'inverse, comme vous voulez. Alors, acquis d'apprentissage, je ne vais pas les passer en vue. On a neuf grandes catégories d'acquis d'apprentissage. Je vais simplement, ici, souligner ce que j'ai mis en rouge. En fait, donc, d'abord, santé publique, par définition, c'est un ensemble de savoirs multidisciplinaires, en fait. Santé publique, c'est l'économie de la santé, la sociologie, la théorie des organisations, bien sûr, des soins, bien sûr. Il y a un côté biomédical avec la médecine, des soins infirmiers, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Quand on parle maintenant de géographie de la santé, pour mieux comprendre où se trouvent les épidémies, comment ça se développe dans le temps et dans l'espace, etc. Donc, on est vraiment dans le domaine, si vous voulez, où une personne unique, toute seule, ne sait plus faire la santé publique. Il faut nécessairement travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres qualifications. Récolter et analyser l'information, ça, c'est évidemment un des piliers de la santé publique. Il y en a analysé, finalement, quel est le problème. Pour analyser un problème, on a besoin de récolter des données. Il y a des données quantitatives, bien sûr. Et bon, l'épidémie qu'on vient de traverser montre bien que c'est une donnée fondamentale, mais aussi les données qualitatives, en fait. Le vécu des patients, la situation de certaines personnes, pourquoi certains veulent se faire vacciner, pourquoi d'autres refusent de se faire vacciner. Ce n'est pas simplement en collectant des données quantitatives, en faisant des données statistiques, même sophistiquées, qu'on peut comprendre ce genre de phénomène. Donc, on a besoin, justement, de différents accès à différentes informations. Et c'est pour ça que dans le master, il y aura un accent important mis sur la collecte de données quantitatives et l'analyse, bien entendu. S'adapter à des contextes changeants, je crois qu'il faut revenir de mars pour ne pas se rendre compte qu'on a eu, depuis deux, trois ans, en fait, un contexte qui a complètement changé. On ne s'y attendait pas, il a fallu s'adapter. Qu'on soit un phénomène chef ou médecin, etc., il a fallu s'adapter, travailler différemment avec ses équipes, etc. Et donc, une des compétences importantes que souhaite vous faire acquérir le... sans vous, pas sans vous, bien sûr, mais vous aider à acquérir, le master en sciences de la traduction des biologiques, de l'essai louvain, c'est aussi être capable de s'adapter à des contextes changeants. Utiliser un connaisseur dans la communication décrite, verbale. Oui, en fait. Savoir s'adresser à une équipe, par exemple, de soins, savoir rédiger un rapport et tout ça. Donc, il y a une certaine forme de la culture, disons, de l'expression qui est très importante dans les biologiques aussi. Quand on s'adresse à un ministre pour dire, tiens, ne pensez-vous pas qu'il faudrait changer les choses, on peut évidemment lancer un pavé au césar de la loi, mais il y a peut-être moyen d'écrire les choses différemment, d'argumenter, de motiver, d'avoir un raisonnement qui permet justement de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, que ce soit un ministre, mais que ce soit également aussi un directeur d'hôpital, un directeur des soins inférieurs, un directeur de droits pour les soins, un bourgmestre, si on travaille à l'échelle communautaire dans un quartier ou dans une commune, etc. Intégrer évidemment les dimensions de pluralité et de diversité, ça c'est vraiment des choses très très importantes. Une partie de nos publics sont des étudiants internationaux, une partie de nos publics sont des garçons et des femmes, enfin des hommes et des femmes, et donc c'est important que ce qui m'en rende en fait puisse cohabiter, puisse s'enrichir, contacte les uns les autres, les gens les autres. Donc en santé publique en particulier, l'idée n'est pas d'exclure certaines franges de la population, mais l'idée est bien aussi d'intégrer, et la plupart, et comme on vous parlait tout à l'heure dans les soins psychiatriques, ou des patients atteints de troubles de la santé mentale, mais c'est clair que justement à les réintégrer socialement, ça signifie aussi être capable de les intégrer, de les accepter dans leurs différences, dans leur diversité également. Influencer et mobiliser les partenaires dans l'intérêt d'un but commun, ça c'est développer du trait des capacités de leadership, même si on le remet un peu plus loin. L'idée c'est quand même de savoir négocier. Leadership c'est avoir, disons, influencé autrui, influencer et mobiliser les partenaires, c'est se dire d'abord, c'est par mon idée qui prévaut, je vous propose quelque chose, nous allons en discuter, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut reformuler éventuellement ce que je voulais vous proposer. Ça c'est la partie d'un des axes extrêmement importants en santé publique, parce qu'on s'en déblie qu'on n'impose pas, on impose au moins possible. En fait, on a bien vu tous les débats autour du vaccin, notamment, il n'y a pas eu d'obligation de vacciner, même s'il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là, même si effectivement, on a beaucoup influencé en faveur de la vaccination, mais disons, on a jusqu'à présent pas obligé beaucoup de monde dans cet archioling, il y a des systèmes dans les hôpitaux, dans certaines maisons de recondition, etc. Identifier les actions et les projets pour aider les personnes et ne pas faire des choix de santé, c'est important en fait, parce que finalement, dans mon premier cours, d'un des cours du master, du premier cours de revestre, je dis en fait que la santé n'est pas publique, mais elle est privée en fait. Et doter quelqu'un de santé, ou l'aider à garder sa santé, c'est lui permettre de réaliser ses ambitions personnelles en fait. Ça, c'est une dimension super importante dans l'ensemble du public. On n'est pas dans une optique de normaliser les personnes, mais dans une optique justement où on essaye en fait que chacun dispose des capacités à faire ses propres choix et dispose des capacités à discuter avec son voisinage, ses amis, un collectif, une équipe de travail, etc. C'est là pour faire ses différents choix. Intervenir efficacement et résoudre des problèmes complexes, ben oui, les problèmes sont complexes et ceux sont républicains. Je vais peut-être encore rappeler le Covid, mais effectivement, ce n'est pas si simple en fait. Ça fait intervenir les économistes de la santé, des virologues bien sûr, des spécialistes et des sciences médicales bien entendu, mais également les sociologues, les psychologues qui permettent de voir que le Covid, ce n'est pas qu'une question d'être infecté par un virus, mais c'est aussi d'autres choses en fait. C'est la solitude, c'est l'isolement, c'est être capable de s'adapter à Teams en fait, le 20 mars 2020, le 18 mars 2020, tout le week-end avant, le recteur nous disait à partir de l'année prochaine, vous devez donner vos cours en l'instantiel et vous avez les outils à vos dispositions, sauf que la plus grande partie d'entre nous n'avait jamais été les saisos qui ont très peu, en tout cas. Donc il a bien fallu justement s'adapter dans ces problèmes complexes pour pouvoir justement continuer à donner cours en fait, qui était un des problèmes que nous avons ici en tant qu'évidemment membre de la faculté que nous avons rencontrés. Alors, structure de ce master, alors, le master 120 est réparti strictement sur deux ans, comme tout master normal, je dirais, sauf évidemment pour les étudiants qui ont un emploi et qui vont pouvoir argumenter d'une demande d'allègement, comme on dit aujourd'hui. Allègement, qui est l'ancien mot, c'était étalement, je trouve ça mieux puisque l'étalement, parce que l'allègement pourrait donner l'idée qu'en fait, on va enlever des cours, donc ça va être plus facile, moins lourd, mais non, ça peut être ça en fait. Les cours vont simplement être répartis sur une période un peu plus grande et donc l'étalement correspond mieux, je trouve, à cette idée, donc, de pouvoir faire le master en plus que deux ans. Alors, il y a, une finalité, un tronc commun, ça c'est la base, une partie de ce tronc commun se fait lors de la première année, sauf bien sûr le mémoire qui est inscrit dans le tronc commun, mais qui, évidemment, on ne fait pas dès qu'on entre comme étudiant en master logique. Le master, c'est la dernière chose qu'on fait habituellement dans ses études. Le master, le tronc commun, donc, fait 60 crédits. Voilà. Alors, il y a une finalité spécialisée commune, en fait, dont une partie des cours se donne également la première année, en fait, et puis, alors, il y a des options, donc, ça fait 30 crédits. Et puis, alors, lors de la deuxième année, il y a les fameuses options. Alors, les options, je vais vous en parler tout de suite, en fait, c'est un choix entre neuf options, il faut en prendre deux pour totaliser 30 crédits d'options. Ça, c'est une des, justement, des nouveautés de la nouvelle formule du master. Avant, on avait des options de 30 crédits qui étaient un petit peu imperméables les unes par rapport aux autres. Beaucoup d'étudiants ont demandé, tiens, moi, j'ai envie de suivre un cours de l'autre option, est-ce que je peux, etc. Il faut demander l'autorification aux responsables de l'option, etc. Ici, on a, dès que la deuxième année, tout ça, en fait, de telle manière que les étudiants ont beaucoup plus de facilité à suivre, à combiner différentes options. Tout n'est pas combinable, il ne faut pas non plus, parce que nos permutations étaient énormes, en fait. Si vous avez 9 options, en fait, ça fait beaucoup de possibilités d'options, de combinaisons différentes, donc tout n'est pas possible. Mais la plupart du temps, on essaie de les ébrouiller et je vous montrerai également comment ça se passe. Alors, un master 120, c'est donc 2 fois 60 crédits. Il faut bien savoir que 60 crédits, c'est un temps plein. Alors, je ne sais pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, ou faire de l'heure de leçon, en fait. Mais c'est vrai qu'un crédit, c'est environ 25 heures de travail et 60 crédits, c'est environ 1600 heures, 1750, ça dépend comment on compte. Je dis bien environ, ça dépend comment on compte, en fait. Et donc, en fait, 60 crédits, pour un étudiant en temps plein, c'est un temps plein, en fait. Et donc, imaginez que si vous travaillez, même en mi-temps, eh bien, faire 60 crédits de master à temps plein, en tant qu'étudiant à temps plein, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, personnellement, à part pour les étudiants qui sont étudiants à temps plein, donc qui n'ont pas d'emploi, on l'a toujours aussi, je conseillerai aux étudiants qui ont un emploi, qui veulent garder ce que je comprends très très bien. Et c'est super intéressant, en fait, pour vous, pour nous, pour les autres étudiants aussi, en fait, de pouvoir discuter avec des gens qui ont une expérience, en fait. je vous recommanderais quand même d'essayer d'utiliser ce fameux étalement, en fait, ou allègement. Mais donc, ça signifie quand même que vous preniez même 30 crédits, une demi-année académique, si vous voulez. Une demi-année académique, ça ne veut pas dire qu'il commence le 1er septembre et qu'il se termine le 31 janvier. C'est une demi-année étalée sur toutes les années académiques, bien entendu. c'est quand même conséquent aussi, en fait. C'est du boulot, en fait. Mais donc, il ne faut pas le cacher, en fait, c'est du boulot, en fait. Il faut donc s'impliquer. Ça, je crois que c'est une des notions importantes, je pense, un message important aux étudiants, c'est qu'on ne fait pas ça sur le coin de la table le soir en préparant la soupe et en donnant le biberon à un bébé, en écoutant le JT, ce genre de choses. Ça me semble assez difficile. Il faut quand même s'impliquer un minimum et vous aurez beaucoup d'occasion de vous impliquer parce qu'il y aura des travaux de groupe, des examens, des séances d'études, des TP, des séances, des forums, comme on dit, séances de questions-réponses, c'est dans le chose. Donc, on essaye, disons, de vous impliquer par cette méthode-là. Bien sûr, pour certains cours, on a gardé la formule des enregistrements, en fait. Donc, les cours sont donnés et sont enregistrés et le lien est disponible pour les étudiants. Moi, en particulier, je prends bien compte que beaucoup d'entre vous, en fait, avez une activité professionnelle et on ne veut pas limiter le public de master uniquement à des étudiants qui sortent de leur bachelier et qui enchaînent sans travailler, etc. Ce serait, on avait un appauvrissement de notre public, en fait. pour cela, et puis on sait aussi qu'il y a quelquefois, il y a l'exemple, en fait, une fois, l'étudiante qui dit, moi, j'avais donné un cours de 16 à 19h un lundi, longue journée, parce que le matin, elle avait 3h de stade, puis un cours de stade avec moi, puis 3h encore d'un autre cours, donc après 9h, elle avait la tête comme un saut. Et je dis comme ça, en plus, j'avais de Virpi, elle dit, donc je vais prendre le métro jusqu'à la gare centrale, un train jusqu'à Charlevoix et puis encore un bus jusque chez moi, j'en ai pour une heure et demie, deux heures. Moi, j'ai l'hibelle. Franchement, je crois que ce serait mieux que vous restiez chez vous, que vous suiviez les cours, soit ici en commodal, comme les étudiants qui sont présents ici suivent l'exposé, c'est-à-dire en synchrone mais à distance, en fait, soit alors, disons, en asynchrone et à distance, c'est-à-dire en regardant les vidéos, quand elles existent, parce que tous les profs, pour des raisons pédagogiques et pour des raisons qu'ils peuvent défendre, en fait, n'ont pas mis tous leurs cours en lustre à l'exposition des étudiants. Il y a plein de bonnes raisons en fait, à ce genre de choses. Voilà. Mais en tout cas, bon, malgré ça, je suis sûr que les étudiants qui souhaitent s'impliquer peuvent réussir. L'année passée, en juin dernier, je ne sais pas si qui a été délibérée en septembre, OK, en juin dernier, on avait trois étudiantes qui avaient la plus grande distinction, en fait, dont une qui était infirmière en Néonate à Erasme, noté bien, le nom de l'hôpital, Erasme, et qui avait noté, ça je m'en suis allé à tout, enfin, aussi content que je m'en souviendrai, en tout cas, qui avait dit, comme ça, je choisis le master, parce que je lui ai dit, en réalité, c'est bizarre, en fait, à l'UMB, vous travaillez là, l'école 128 qui est à côté, en fait, qu'est-ce qu'il vous a pris ? la réputation du master de l'UCLouvain est meilleure, en fait, en termes du cours, et puis en termes d'organisation, avec l'UMB, c'est un petit peu ça, je ne vais pas commencer à cracher du venin sur l'UMB, on a des collègues qui en sont très bien, donc, qui ne sont pas là, mais effectivement, on essaie, ils ont de maintenir, et puis à l'hoste de l'atarière, vous avez les trois représentants ici, en fait, c'est vraiment de faire tout le possible pour répondre réactif, répondre aux étudiants, résoudre les problèmes qui se posent, etc., et les profs aussi, d'ailleurs, je crois, en général, bon, il ne faut pas toujours espérer une réponse dans l'heure, si on donne un cours de trois heures, forcément, c'est le prof rentrer chez lui, arrêter de donner son cours, souffler un peu, et qu'il vous a peut-être une réponse de la main, mais donc, c'est possible, cet étudiant, donc, elle a aussi la plus grande distinction, alors qu'elle avait, elle vivait en couple, elle avait une fille de six ans, qui allait à l'école, c'était la période Covid, et elle travaillait, donc, vous voyez, donc c'est possible, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible, mais il faut sans doute travailler, voilà. Alors, je ne sais pas si ça, c'est vraiment très, très important, c'est pour le bloc annuel 1, 63, donc, avec, j'ai oublié un petit truc ici, il y a les fameux pré-requis, donc, c'est ce qu'on appelle le module complémentaire, en fait, dans les conditions d'admission, si vous allez sur le site web de la faculté de santé publique de l'UCLouvain, en fait, il y a les conditions d'admission, et puis, alors, il y a différents des trucs, y compris, alors, le fameux module complémentaire. Le module complémentaire, en fait, c'est une série de coûts, une série qui est plus ou moins grande, en fonction de vos formations antérieures, en fonction de vos acquis de l'expérience, ce genre de choses, d'une série de cours d'ondes qui sont ajoutées à votre programme. En général, c'est une quinzaine de crédits qui est ajouté, et donc, ça fait déjà, effectivement, une grosse année, si on prend 60 crédits jusqu'à 70 crédits, si on n'est pas en allègement, ça fait déjà une grosse année. Alors, parfois, c'est moins, parce que ça dépend du parcours, parfois, c'est un peu plus, parce que, de nouveau, ça dépend du parcours, mais quelqu'un qui est assistant social, qui n'a jamais fait le stat, ni qui ne sait pas ce que c'est, un cancer, ni un infarctus du myocarde, il va suivre un cours de vocabulaire médical, en fait, normalement, etc. Voilà. Et donc, il y a une série de cours, il y a sociologie, introduction à la psychologie, introduction au stat, introduction à la recherche en sciences, dans la science publique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne connais pas tous les cours par cœur. Il y a introduction au système médico-social, dans l'État, Vincent. Tu disais ? Oui, méthodologie, du travail universitaire, tout à fait, ça sera pour les tout jeunes étudiants, qui sont du bachelier, etc. Et donc, on essaye de ne pas donner plus que 15 crédits, mais ça varie, c'est sur l'étude du dossier, en fait. On a beaucoup de communication avec l'escletariat, qui est un peu au tiens, on dispense, on ne dispense pas, etc. Et puis, ça dépend aussi de la haute école, parce qu'un diplôme égal, dans certaines hautes écoles, la formation n'est pas exactement la même, en fait. Je me souviens, notamment les cours de stats, pour les ergothérapeutes, les diététiciens, là, en fait, dans certaines hautes écoles, c'est très développé, dans d'autres hautes écoles, c'est peu développé, en fait. Donc, dépendamment d'où vient le diplôme, en fait, il se peut qu'un cours soit ajouté et que vous puissiez, après, vous étonner, en les entier. Mais finalement, ce n'est pas très juste. Mon copain, qui a fait aussi le même diplôme que moi, lui, il n'a pas ce copain, etc. Mais la raison, c'est que, justement, les formations ne sont pas les mêmes, etc. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est peut-être mieux, quand même, que ce qu'il y avait dans le temps, puisque, jusqu'au décret de Bologne, il y a eu lieu là, en 2005, il y avait une fameuse année préparatoire, donc c'est une année complète de cours, donc 60 crédits. Et la plupart de ces cours étaient organisés à la neuf, en plus. Donc, on ne voyait pas, pratiquement pas les étudiants la première année, en fait. Donc, ils devaient essayer, bon, 15 crédits, c'est quand même un peu, 15 crédits en moyenne, c'est un peu plus léger, quand même, que 60 crédits. Et je vous dis, tout le monde y arrive, en fait. Alors, outre donc, c'est prérequis, le bloc du LK, 1, donc, concerne donc des cours relativement généraux d'introduction à la santé publique, problématique générale à la santé publique, c'est une sorte de table de matière du master, organisation des soins et système du soin de santé, c'est également pour donner un panorama des soins de santé en Belgique, sociologie et psychologie de la santé, le cours d'introduction, parce que justement, il n'y a pas que des aspects biomédicaux de la santé, il y a bien sûr des aspects psychologiques et sociologiques, économiques de la santé, celle-ci, conscience de la santé, dans un cours que je donne d'ailleurs, introduction à l'épidémiologie et à la biographie, l'épidémiologie, c'est vraiment une science de base de la santé publique, en fait. Moi, je suis assez fan de ces méthodes, en fait, et donc, j'ai parfois du mal à comprendre des étudiants qui n'aiment pas trop l'épidémiologie, alors que par définition, c'est la science par essence, la méthode par essence qui appartient à la santé publique. Si vous avez suivi un peu l'épidémi, donc, en principe, une prévalence, un taux de létalité, une incidence, on n'a plus de secret pour vous, mais c'est l'épidémiologie, ça, en fait, et donc, c'est vraiment des choses, des notions très importantes, en fait, notamment quand on veut documenter un problème de santé, d'une part, disons, l'estimé dans ses différentes dimensions en termes de temporalité, mais en termes d'ampleur et ce genre de choses, et lorsqu'on veut aussi estimer l'efficacité d'interventions qui luttent contre ce problème de santé, on a besoin d'indicateurs et donc on a besoin de méthodes qui permettent de dire tiens, est-ce que ce qu'on a fait apporté un bénéfice a permis de résoudre le problème de santé, jusqu'à 10 jours, dans quelle mesure, etc., etc. Introduction aux méthodes qualitatives, c'est très important aussi puisqu'on ne peut pas documenter uniquement avec des indicateurs qualitatifs, mais les méthodes qualitatives sont hyper importantes. Droits de la santé et bioéthiques, de sciences fondamentales, évidemment, la santé publique. Promotion de la santé, aussi une des, je dirais, un des débouchés ou une des intentions majeures de la santé publique, c'est aider à garder une bonne santé, en fait, à promouvoir sa santé à soi, mais promouvoir la santé de l'autorité aussi, etc. Conduit du projet, très important, notamment pour beaucoup de métiers de la santé publique, on travaille sur des projets, que ce soit dans une ONG, dans un pays en développement ou que ce soit à l'hôpital pour un projet qualité, la notion de gestion de projet est vraiment une notion très, très importante. Et le mémoire que vous allez réaliser, c'est aussi un projet que vous allez faire, en fait, de cette manière. Donc, vous serez confrontés vous-même à gérer votre projet qui est le mémoire, avec un échéancier, différentes étapes, de la aide, bien sûr, d'être un promoteur, d'être d'autres personnes, d'autres personnes ressources, etc. Dynamique de groupe et communication interagulationnelle, très important également aussi, puisqu'on ne travaille pas seul, on travaille forcément en équipe, en santé publique. Évaluation de programme en santé publique, ça s'est à rejoint avec ce que je disais par rapport à l'épidémologie. Si la santé publique vise à générer des interventions, des programmes, des services qui sont destinés à lutter contre les problèmes de santé, il faut pouvoir évaluer l'efficacité au minimum de ces programmes, services, interventions, en fait. Et donc, l'évaluation en santé publique est vraiment très importante. Il ne se limite pas d'ailleurs uniquement à une question d'évaluation de l'efficacité. Et puis, gestion financière de base, c'est que quand on fait un projet, il faut parfois aussi faire des devis. Quand on veut convaincre un directeur d'action infirmier qu'il faut mettre sur pied tel ou tel projet qualité, il faut aussi montrer quel sera le bénéfice. Et certains gestionnaires vont vous dire « Tiens, et en termes d'euros, en quoi je vais avoir un bénéfice ? » Bon, ici, vous pouvez vous mettre à coûter, en fait, c'est un... Voilà. Ensuite, donc, le mémoire. Et puis alors, c'est ce qui se fait la deuxième année pour un programme en deux ans. Et puis donc, deux fois 15 crédits d'options. Alors, les options. Donc, il y a neuf options. On a créé des nouvelles options lors de la dernière réforme, en fait. Et donc, on a ici un ensemble d'options. Une option centrée sur la coordination et l'organisation des soins au sein de la réseau. Il y a un réseau, c'est souvent des réseaux en ambulatoire, bien entendu, qui rassemblent plusieurs prestataires de services et de soins, infirmières, médecins, kinés, services d'aide à l'éducation, les gens de cause, en fait, médecins génériques aussi, puisque quand il s'agit de soins, ce qui sera un acteur important. Trois options qui concernent la promotion de la santé, comportement, compétence pour la santé, ça c'est à la fois éducation thérapeutique et éducation pour la santé. C'est vrai que c'est pour la santé, c'est bien, ça a changé. Parce que maintenant, la titulaire du cours me fait toujours la remarque qu'on ne dit pas éducation à la santé, mais on dit éducation pour la santé, en fait. Deux options, une option d'approche communautaire de la santé. Donc ça, c'est quelque chose de la promotion de la santé à l'échelle d'un quartier, d'un groupe, d'une entreprise, d'un village, ce genre de choses, en fait. Et puis, politique et programme de promotion de la santé, ça c'est vraiment, il y a, dans cette option de 15 crédits, il y a un bon cours de 5 crédits qui concerne l'analyse de politique de promotion de la santé, en fait. C'est vraiment un cours donné par un spécialiste dans le domaine. Et il y a, chose qui est assez, qui est trop rare, à mon avis, il y a également la possibilité de prendre 10 crédits de cours au choix, en se disant, comme on ne peut pas former des spécialistes dans tout, les étudiants qui veulent une formation particulière, par exemple, qui veulent travailler dans une ONG, ils pourront suivre éventuellement des cours à la nouvelle année en santé et développement, pour comprendre les enjeux de la démographie, ce genre de choses, en fait, l'enjeu de la santé, ou quelque chose comme ça. Deux options pour la gestion et le management des institutions de soins, où il y a une option en anglais, ça se dit management, et management, ça se traduit par gestion. Chaque fois que je le dis, on devrait changer de nom, mais c'est comme ça. Donc, il y a la gestion des institutions de soins qui est en quelque sorte la gestion, je dirais, plus quantitative, avec gestion financière, ce genre de choses, des gestions hospitalières, et puis alors, il y a la gestion qui est plus soft, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, mais simplement que c'est deux approches différentes, qui est le management des banques et nationnels, qui est en fait la gestion des équipes, le développement de compétences d'équipe, l'analyse stratégique, la communication, et ce genre de choses. Deux options centrées sur des problématiques de population spécifique, personnages de gériatrie, et community mental health, qui signifie en fait santé mentale communautaire, en fait, dans l'intérature scientifique, on dit community mental. c'est comme ça. Donc là, un centré, notamment, qui est occupé avec pas mal de gériatres, etc., sur la relation âgée, l'autre, qui fait intervenir des psychologues, des psychiatres, mais qui est plus, qui est moins clinique qu'organisationnel, en fait. Ça, c'est... Si vous allez regarder dans les détails sur le site, vous allez voir, en fait. Donc, on n'est pas ici pour apprendre à faire des soins, en fait, on est ici pour apprendre à moderniser les soins, en quelque sorte. Que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes qui souffrent le trouble de la santé mentale. Il y a alors une option qui peut dédoubler, d'ailleurs, de méthode avancée en stade lobique. Donc, un étudiant peut choisir deux fois l'option pour avoir 30 crédits, en fait, de méthode avancée. Ça, c'est l'étudiant qui voudrait travailler, je vous dis, chez KCE, au KCE, en fait, à l'INAMI, dans les mutuelles, dans les bureaux d'études, dans différents centres d'expertise, etc., ou faire la recherche, en fait, ce genre de choses. Alors, comme je vous le disais, donc, il y a neuf options, mais ce n'est pas facile, facile, pour des raisons d'horaire. Sur une semaine, on ne sait pas imaginer qu'on va permuter les horaires de neuf options différentes, en fait, donc, il faut regrouper un peu les options. Et donc, on a des parcours recommandés. C'est recommandé parce que ça, on sait qu'ils sont faisables, en fait, mais rien n'empêche éventuellement l'étudiant qui serait audacieux et qui se dit « je vais me débrouiller, en fait, de choisir d'autres que ce parcours recommandé. » l'option approche communautaire de la santé peut être combinée avec options politiques et programmes en fonction de la santé ou options sentimentales communautaires ou options personnalités gériatriques. C'est assez logique, en fait, qu'on travaille dans des milieux médico-sociaux, par exemple, l'option approche communautaire peut s'imbriquer avec des populations, disons, qui ont des troubles spécifiques. L'option gestion des individus de soins peut évidemment naturellement se combiner avec l'option management et développement organisationnel, comme ça, la personne qui se dirige dans la gestion a, disons, le regard plus dur et plus quantitatif et aussi plus soft aussi, mais également peut se combiner avec l'option santé mentale communautaire puisque organiser les services de santé mentale, c'est aussi savoir les gérer, en fait, donc il faut les capacités de gestion, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et avec l'option personne âgée et gériatrie, même chose, en fait, pour organiser les soins autour de la personne âgée, il faut pouvoir aussi être capable de les gérer. L'option comportement et compétence pour la santé peut être combinée avec l'option gestion des individus de soins, y compris les longs séjours. L'option approche communauté de la santé, comme ça, ces personnes vont avoir les deux regards plus centrés sur l'individu de la promotion de la santé, le regard plus centré sur la collectivité de la promotion de la santé, un, qu'il y a deux regards, en fait, il y a pas mal d'étudiants qui choisissent cette option-là, mais je ne dis pas qu'il faut la chemise, mais donc, les étudiants souhaitent avoir des choix avec deux regards, en fait, plus individuels, éducation pour la santé, plus collectif, en fait, approche communautaire de la santé. Alors, l'option coordination réseau de soins peut, bien sûr, être combinée avec l'option santé mentale communautaire, c'est assez logique, un projet article 107, c'est typiquement, des réseaux et de la santé mentale, les soins des services de santé communautaire, en fait, mentale communautaire, avec l'option personagerie gériatrie et l'option management et développement ordinationnel. Et donc, l'option méthode avancée peut être combinée avec n'importe quelle autre option et peut-être aussi sur dossier, bien sûr, peut-être dédoubler, en fait, pour avoir 30 crédits de méthodes avancées, statistiques, méthodes qualitatives avancées, épidémiologie avancée, logiciels avancés, etc., modélisation, enfin, il y a plein de trucs. Bien. Au complémentaire, voilà, j'ai la liste ici. Donc, vous pouvez venir le complémentaire. Donc, je dirais, bon, voilà, ça dépend vraiment du parcours antérieur, de la formation, en fait. Donc, il y a, bien sûr, mais Simon et Pierre connaissent mieux ça chaque mois. Il y a, bien sûr, on sait quand quelqu'un a un bachelier, un infirmier, à peu près quel cours on va les donner. En fait, s'il y a un expérience professionnel aussi, il n'y en a aucune, en fait, donc on sait quel cours on va donner. Il y a plein de situations spécifiques et alors, on a l'issace et son dossier qu'on prend la décision. Et donc, au début de l'année, on est plusieurs à recevoir les titulaires de ces cours-là, reçoivent au début du secrétariat. Est-ce que tu penses qu'on peut dispenser, accorder la dispense ou non ? On ajoute ce cours ou non ? Etc. Et puis, on est plus sur le dossier pour donner une question. Donc, introduction à la scène de santé, celle des descriptifs, recherche scientifique en santé publique, théorie des organisations, méthodologie du travail universitaire, anglais, comprément la lecture dans un master, ben oui, et ne pas, parce que moi, ça va le dire en anglais, c'est ennuyeux. Contabilité générale pour ceux qui font l'option de gestion financière des hôpitaux, ce genre de choses, la gestion dure, économie politique pour ceux qui veulent faire la gestion aussi, qui n'ont qu'une connaissance en économie, en fait. Oui, pathologie générale de santé publique, ben, pour celles et ceux, les rares étudiants qui viendraient d'un bachelier totalement hors médical ou hors médical, en fait. Donc, c'est assez rare. Bon, je m'envoie quand même. Si tout est le bleu, les demandes d'inscription, ben oui, les inscriptions sont gérées en partie par la faculté, c'est-à-dire qu'on reçoit un dossier d'admission, mais il faut s'inscrire au niveau du service central. Et donc, les inscriptions se font sur le site club de l'UCL, je vais m'inscrire à l'UCLouvain et vous aurez vous accéder à une page avec, on va demander une série de renseignements, le diplôme, etc., l'âge, genre, machin. Et alors, donc, il faut payer l'Université catholique de l'UCLouvain, vous ne payez pas la faculté. Certains, quelquefois, pensent que les sous vont dans notre poche ou rien dans notre poche, dans notre terrier, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est l'UCLouvain qui gère ça en centrale. Vous avez donc le programme de formation. Alors, je voudrais réinsister sur le fait, je ne sais pas si je vais parler beaucoup là, oui, quand même, insister sur le niveau 7. Donc, il y a, vous savez qu'il y a 8 niveaux de compétences en fait, dans le cadre de l'Ontario, la certification et ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas si vous ne le savez pas, vous le savez. Un bachelier s'arrête au niveau 6, le doctorat va au niveau 8 et le master va au niveau 7. Et donc, le niveau 7 ici concerne justement la capacité à résoudre des problèmes complexes et à trouver des idées nouvelles quand il y a un problème nouveau notamment. Donc, ça, c'est un gros seconde et donc, ça correspond un petit peu à la liste des neuf objectifs principaux que vous en avez tout à l'heure. En fait, voilà. Donc, il faut, donc ça, si les compétences sont de niveau 7, ça signifie évidemment que les cours vont être à un niveau plus élevé aussi que les cours de bachelier et des autres choses. De niveau 100 jugements valeux du tout en fait. Et donc, un des points principaux dans un master, c'est de se dire, tiens, une fois que j'ai mon diplôme en poche, je suis capable de continuer à apprendre en fait, de m'adapter, d'évoluer, etc. Ça, c'est vraiment une chose très, très importante disons, chez tous les diplômes en fait, en particulier donc dans les diplômes universitaires, en fait, c'est cette capacité à apprendre et puis cette capacité aussi à apprendre aux autres. C'est ce qui est le plus important quand on parle d'équipe de soins, c'est évidemment très important. Frequently, foire aux questions. il y a un site web qui vous permet d'accéder aux passerelles. Quand vous avez un bachelier hors université, comment faut-il faire pour accéder aux masters universitaires ? Donc, il y a des tas de bacheliers différents. Il y a donc, tous les bacheliers ne donnent pas accès à tous les masters. Imaginez un master ingénieur politique qu'en fait, mais c'est clair que c'est bachelier à saison sociale, vous devriez refaire le bachelier complet à l'ingénieur politique. C'est assez logique. Ça me semble-t-il. Et donc, là, vous avez toute une série donc c'est assez compliqué. On rentre des codes, je suis ceci, j'avais un menu déroulant qui vous dit l'information et j'ai accès à quoi ? Moins énormément de conditions. Bon, c'est pas très, très compliqué à utiliser et c'est assez bien fait. Et donc, je l'ai soit un février donc c'est environ 15 crédits. Alors, ça dépend un petit peu des acquis d'expérience et d'autres choses. Durée du programme. Alors, une grande partie de nos étudiants ont une utilité professionnelle et nous souhaitons continuer à attirer ce public et nous souhaitons continuer à aider ces étudiants en priorité professionnelle à pouvoir réaliser le master. Et donc, dans les exemples que je vous donnais tout à l'heure, cette étudiante d'Erasmo qui a bien réussi, elle avait un mari, un enfant, une fille et un boulot. Donc, ça signifie quand même, je me dirais, c'est une personne exceptionnelle. Non, je ne crois pas que c'est une travailleuse, bien sûr, mais c'est une personne qui avait simplement plein de talent, je ne dis pas le contraire, mais simplement que c'est un modèle qui permet de dire qu'il y a moins d'arrivée. L'allègement est donc possible, l'allègement, c'est donc cette fameuse possibilité de répartir le programme de 60 crédits par année sur plus qu'une année. Beaucoup d'étudiants font le master en trois ans en disant « tiens, je vais d'abord faire les cours » en mettant d'abord l'accent sur les cours de monétude supplémentaire que je vois malgré tout réussir. Et donc, ils essaient d'abord de freiner là-dessus, puis ils essaient de réussir tout ce qu'ils peuvent dans le bloc 1, et puis après, ils essaient de réussir le bloc 2 plus ce qui reste éventuellement du bloc 1. Et la troisième année, ils font le mémoire, par exemple, en gardant un cours ou deux. Comme ça, ils ont sur trois ans, ils ont pu étaler ou alléger, ils ont leur programme. Alors oui, la médiane n'est pas tout à fait vraie ici puisque j'ai été regardé encore sur le reporting tout à l'heure, c'est plutôt trois ans et demi la durée moyenne des études ici. Donc, ça signifie que beaucoup d'étudiants, puisque ce n'est pas deux ans, beaucoup d'étudiants allègent leur programme, en fait, mais ils ne mettent pas quatre ans pour le réussir. Donc, ils n'ont pas doublé la durée de leurs études, ils ont allongé, ils ont d'une fois et demie, grosso modo, ou un peu plus, disons, les choses. Alors, les débouchés, quand nos étudiants sont à l'emploi après nos études, ben oui, ça c'est une particularité de nos étudiants quand on compare aux autres étudiants de l'UCLOUVIN, ben nos étudiants, comme ils sont déjà 60% ou deux tiers même pratiquement avoir un emploi en entrant dans le master, ben ils sont aussi deux tiers et peut-être plus que parfois avoir un emploi qu'en descente du master, en fait, donc voilà. Beaucoup d'étudiants travaillent dans le secteur hospitalier et deux, quand même un cinquième d'étudiants travaillent dans l'enseignement, en fait. Donc, ce n'est pas rien. Alors, évidemment, quand on fait une enquête, donc, l'UCLOUVIN réalise une enquête sur les diplômés, mais ils réalisent cette enquête un an ou deux après la diplomatie. et donc, on manque un peu de recul pour savoir comment ont évolué des étudiants qui avaient un emploi avant de commencer le master, deux ans après la déploieation, en fait. Et donc, effectivement, tout n'est pas merveilleux, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on devient cadre, directeur, etc. Non, une promotion dans le milieu professionnel, ça dépend, bien sûr, du diplôme, mais ça dépend aussi beaucoup de la personnalité, des talents personnels, de la motivation, d'un tas de choses. J'imagine que vous en êtes bien conscient. Donc, le diplôme, c'est un plus, mais le diplôme, ce n'est pas une garantie. Et alors, dans les débouchés, vous connaissez peut-être Mme Sabine Storzer, qui est Mme Vaxin. On a beaucoup vu et entendu à la radio. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Voilà, qu'est-ce que c'est le madame ? Voilà. Donc, ça fait une sortière d'une infirmière qui a fait le master du temps de sa place de licence, en fait, qui a réalisé un doctorat dont j'étais le promoteur ce qui est en passant. C'est une circonstance, en fait, c'est ce qu'elle en a fait en fait, qui est intéressant. Et donc, après ça, après son doctorat est partie de travailler au KCE, donc au Calice-Centrum, Centre fédéral expertise, où elle est venue expert senior, et elle a, quand, il y a un peu plus d'un an, ici maintenant, elle a été sollicitée par une commission vaccin pour gérer, disons, la vaccination et tout ça. Et donc, on a encore, on doit se le passer, en fait, si vous écoutez un peu les médias, mainstream, comment on dit, RTBF, RTL, tout ce genre de choses. Et donc, ça signifie que quand on fait le master, on peut arriver à être reçu au palais par le roi. On ne dit pas, évidemment, enfin, moi, non seulement, je n'ai pas tellement de parler de mentalité en particulier, mais en tout cas, c'est possible, en fait, c'est Pedro Facon, c'est Ramaker, là, c'est le pyrologue, là, le roi et la reine des Belges. Voilà. Donc, il y a quand même de l'horizon, si on voit les choses comme ça. Je n'en connais pas beaucoup, mais c'est le mot-là, je l'ai eu il y a très peu de temps, en fait. On l'a reçu via Twitter, quelqu'un, puis l'enfer, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions, ou bien vous attendez peut-être que Mégane, vous présente pour le point de vue de l'étudiant, de la diplômée, de l'ancienne étudiante, en fait. Et après, alors, vous pouvez poser des questions, il y aura certaines questions auxquelles vous pourrez répondre, d'autres questions auxquelles le secrétariat pourra mieux vous répondre, et j'ai peut-être d'autres questions auxquelles Mégane pourra peut-être vous répondre aussi, en tant qu'il y a vécu ce master récemment, en fait. Voilà. On fait comme ça ? Merci. Merci. Si vous m'entendez bien ? Oui ? Ok. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas comme ça ? Non ? Non. C'est bon comme ça ? Non, 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 je n'ai pas l'habitude d'être ici. Donc, moi, je m'appelle Mégane, j'ai été diplômée en septembre 2021 du master de formation de l'Assemblée publique, et depuis octobre, je travaille à la Marfue de recherche en sciences politiques, ici à Luché-le-Plan, en recherche-cheude, où j'entends aussi un doctorat. Alors, moi, je suis parmi les étudiants un peu bizarres qui sont premières des termes en sciences politiques, et donc, oui, j'ai eu le cours de pathologie et donc, pourquoi je suis venue ici ? Mais, moi, je suis en sciences politiques, j'avais besoin un peu d'humains, de social que je n'avais pas à ce que je pouvais faire après mon machinier, j'ai vu un diplôme en sciences de la santé qui est venu très innové en voyant que je pouvais tout faire au cœur de la santé, et donc, ça m'amène au point vraiment fort de ce master qui est qu'on peut venir d'horizons très, très différents et on rencontre des gens avec des backgrounds complètement différents, mais je me suis en compte qu'on a des endérêts économiques, l'éducation mentale, mais ça favorise une diversité des points de vue qui est très intéressante. Et après avoir fini le master, je peux vous dire que j'étais contente d'avoir choisi ça parce que j'ai trouvé la dimension sociale et les mêmes qui m'a manquée. Donc, voilà. Donc, avant, j'étais à l'Université Saint-Louis, donc j'étais déjà dans l'environnement universitaire, donc pour moi, la transition, ça n'a pas été compliquée, je me suis vite habituée. Je vous parle de cet environnement universitaire pour s'il y a le fait qu'on est très autonome dans ce qu'on fait et qu'on n'est pas là pour subir la matière qu'on lui donne, s'approprier et pour faire quelque chose de manière vraiment active. donc ça, je trouve que c'était important et souvent, enfin, il y a toujours des étudiants qui viennent un plan suffisant ou un étudiant que les slides ou voilà, mais ce n'est pas l'idée, on est vraiment là pour en faire quelque chose de concret par la suite. Il faut une motivation que ça, c'est sûr. Alors, donc on est dans un service comme on a déjà dit, il y a plein de profils très différents, on est une échange de le plan en deux ans, donc c'est en deux ans parce que je ne travaillais pas, il y en a qui le font en quatre ans, il y en a qui travaillent à l'étang, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ne le font pas, donc on a des vies très différentes avec des contraintes différentes et donc c'est intéressant parce que c'est plein de gens qui, des gens avec des groupes différents, parfois c'est des choses qui sont injurées dans les trains de groupe aussi, il faut en tenir compte, mais voilà, c'est très intéressant et ça m'amène au point de la flexibilité qui est aussi un point très intéressant, par exemple, les profs, le secrétariat sont très à l'écoute et à prendre en compte les particuliers de chacun, les choix de cours aussi qui sont importants et intéressants, les distances qui sont prises en compte en fonction des vécu passé, les profs aussi, les assistants sont toujours bien à l'écoute des difficultés qui pourraient arriver, bien sûr, il faut en parler et aller vers eux pour leur expliquer, mais quand on les contacte, si on leur fait prendre connaissance de ça, ils sont bien à l'écoute de nous. Ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est comme le professeur de la présenter, c'est l'important choix d'options qu'on a en deuxième année. Ça, ça permet vraiment d'avoir un menu un peu à la carte en fonction de ce qu'on a envie de faire et alors, ça peut changer entre le début de la première année et la fin de la première année. Il y a vraiment des possibilités très intéressantes et variées au niveau du menu du choix de cours. Il y a certains où on apprend de manière très concrète à utiliser des logiciels un peu poussés. Il y a des cours où on apprend à réaliser des cours d'enquête, par exemple. C'est très intéressant et très important. Je voulais aussi souligner le fait que, malgré qu'on soit à l'université et qu'on est autonome et tout ça, il y a pas mal de ressources qui sont mises à disposition et encore plus, finalement, avec le Covid où il y a des nouveaux moyens d'apprendre avec les enregistrements et tout ça qui ont commencé les vidéos. Mais sinon, même avant ça, du forum, sur Google qui sont là, des séances de questions-réponses qui sont régulièrement organisées. Il y a plein de ressources présentes, les assistants, les professeurs. Il ne faut pas attendre... Si on est en difficulté, un conseil que je donne, c'est de l'aventurier ces ressources au maximum. Ne pas attendre que ça ne gagne plus trop. Il y a des moyens, il y a des solutions qui sont là. Parfois, c'est plus compliqué que vous allez au moins pour les difficiles. Il y a toujours des ressources et les gens sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je serai que je vous en ai levé en. Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le fil de conversation ou à distance ? Ici, à distance, une personne qui me demande si c'est possible de faire un instant en présentiel et en distanciel. Être à distance et en présence, il faut jouir du domicité donc ça me semble un peu compliqué. Mais en pratique, oui, bien sûr. Si je comprends, si j'interprète un peu ce que la personne demande ici, bien sûr. En fonction des horaires de travail, par exemple, vous pouvez dire la semaine prochaine, je serai là. Mais hop, ce matin, mon chef m'a appelé parce qu'il manque quelqu'un dans l'équipe et donc finalement, je ne serai pas là et donc je regarderai la vidéo plus tard où je serai un peu trop juste pour venir à 16 heures au cours et donc j'ai plutôt rentré chez moi de suivre le cours à distance. Donc c'est possible, bien sûr, oui. Maintenant, je vous dis, il y a une série quand même d'exception pour être honnête. Tous les cours ne sont pas enregistrés. Donc beaucoup de cours du bloc 1 le sont mais beaucoup de cours d'options comme c'est des cours plus dans le savoir-faire, la compréhension, ça va dans des jeux de rôle les genres de machine à l'art, de pédagogie, disons, c'est l'idée de faire ça à distance ou à des enregistrements en fait. Il y a des choses où on a besoin d'être présent, faire un prof avec des collègues pour l'escuiter, etc. Une deuxième question, est-ce qu'il y a des relations organisées ? On devrait pouvoir l'organiser en fait, mais il n'y en a pas encore en fait. Comme nos étudiants, nos étudiants en moyenne, j'ai encore fait le calcul récemment, nos étudiants en moyenne 27 ans lorsqu'ils arrivent en septembre dans le master. Donc on a des vieux étudiants puisque normalement, disons, l'âge normal, entre guillemets, l'âge normal d'arriver dans le deuxième master, c'est 22 ans, quelque chose près. Donc on a quand même des étudiants qui sont 5 ans plus âgés que la moyenne. Et donc, qui dit étudiant plus âgé ? Même si une moyenne ne signifie pas que tout le monde est à 27 ans, bien entendu. Je vous expliquerai ça dans mon constat de base. Je vous présente. Ça signifie donc que souvent, on est engagé dans une profession. On est engagé dans éventuellement des investissements immobiliers. On a éventuellement un bébé ou un projet d'en avoir un dans pas longtemps. Et donc, il y a finalement assez peu d'étudiants qui profitent de cette possibilité de faire des Erasmus. Et donc, jusqu'à présent, on a eu très très peu de demandes. En fait, il y a, je dirais, un petit 20% environ d'étudiants qui arrivent en master à l'âge normal où on arrive dans le master. Donc, du côté de 22 ans environ. Je ne sais pas quel âge tu as vu, Mégane, quand est-il ? Oui. 21-22. Donc, on peut éventuellement rater une année depuis la première primaire jusqu'en bachelier. qui ont 22-23 ans, les nombres, etc. Donc, c'est vrai qu'en théorie, c'est faisable. Et en plus, la secrétaire qui gère les Erasmus va elle-même faire un long voyage. Et donc, on ne l'aura plus pour gérer les Erasmus. Une question une fois intéressante, est-ce qu'il y a des stages de trivue ? Oui, tout à fait. Dans la plupart des options que je vous ai montrées, il y a des stages. Alors, les stages prennent des formes différentes, en fait. Et de nouveau, les stages, je crois que, Mégane l'a dit, le stage est une opportunité d'apprendre quelque chose, en fait. Donc, par exemple, je vais parler de deux situations. Dans l'option approche communautaire de la santé, il y a 40 heures de stage à répartir sur les deux quadrimestres. Les étudiants ou les étudiants les répartissent un peu comme ils veulent. Et je dis, la plupart du temps, je dis toujours à la rentrée aux étudiants, c'est 40 heures de stage minimum. L'étudiant qui se plaît dans une SBL, qui fait de l'aide à l'enfance, en fait, ou dans une école ou dans un quartier ou à fait d'asile ou dans un tas d'organismes médicaux sociaux de ce genre-là, l'étudiant peut faire plus que 40 heures. Bien sûr. Et donc, voilà, il suffit simplement sur la convention de stage de dire que je ferai un stage plus long. Et les stages peuvent être faits dans 20 pour quelle direction ? Ça dépend. Non, 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 quand même pas. Ici, je parle d'approche communautaire de la santé, donc c'est forcément des milieux qui se prêtent à l'approche communautaire de la santé. Fédasile, par exemple, c'est un mauvais exemple que ça ne se passe pas tellement bien à l'approche communautaire de la santé, mais vous avez, par exemple, des projets à Bruxelles d'habitats intergénérationnels, par exemple. Ce seront donc des lieux favorables pour l'option ou l'approche communautaire de la santé. Quelqu'un qui fait un stage qui est en option de gestion aura aussi, disons, 40 ou un peu plus d'heures de stage, souvent d'un seul tenant, parce qu'ils vont solliciter des directions d'hôpitaux, etc. et les stagiaires souvent sont là pendant une semaine ou deux, disons, éventuellement, un mi-temps, tout ça. Là, ils font d'un seul tenant. Et là, évidemment, ce sera dans les fonctions de gestion, en fait. Vous n'allez pas faire un stage de gestion dans la cuisine, en fait, sauf évidemment si vous dites, moi, ce qui me botte, je suis des pétitiennes, j'ai toujours voulu voir comment on gère une cuisine d'hôpital, en fait, comment on s'y prend, comment on gère les menus, les stocks, les déchets, et genre de choses. C'est vrai qu'il y a des questions de management aussi intéressantes dans le domaine, en fait. Mais il faut quand même être assez raisonnable, en fait. Mais de toute façon, vous aurez toujours, d'abord, vous posez la question aux responsables de l'option, c'est le plus simple, et si jamais il y a des tiens, moi, j'ai envie de faire ça, ben, justifiez-le. J'ai envie de faire un stage dans tel milieu parce que voilà ce que ça remporterait, etc. Si c'est censé, si c'est cohérent, si ça correspond à un projet professionnel, le réseau d'absorption, on va dire, ben oui, pourquoi pas, au fond, en fait. C'est rare qu'on puisse refuser quelque chose, ou bien il faut vraiment présenter mal les choses, etc. Donc, effectivement, je crois que parler avec les profs, avec le secrétariat, etc., ça vaut toujours la peine, en fait. Si vous avez le moins de redoutes, en fait, pose la question, en fait. Ça, je répète souvent aux étudiants, en fait, ne restez pas avec des interrogations, posez la question pour un cours, aux titulaires du cours, au secrétariat, aux assistants, un genre de choses, plutôt que de dresser avec des interrogations, et puis on poste des interrogations sur Facebook, et puis les autres étudiants disent quoi, comment, tu as vu ça, etc. Et puis, on tourne en rond, en fait, on n'a toujours pas la réponse. Alors, c'est tellement simple de poser la question directement aux profs pour telle séance de cours, de telle cours, en fait, il ne faut pas avoir peu, franchement, on ne mangera pas, on ne sera jamais sanctionné, pour quoi que ce soit, au contraire, en faisant un master universitaire, savoir se poser les bonnes questions, c'est une bonne qualité, en fait. D'autres questions ? On me demande combien de jours de cours par semaine ? Ça dépend si on valait ou pas. Mais ça, Claudine peut, toi aussi, d'ailleurs, vous pouvez lui répondre. Donc, en moyenne, environ 3,5 jours de cours par semaine. En tant que ? Si on n'allège pas. Si on allège, alors on conseille deux jours par semaine, le lundi et le jeudi. Mais ça, c'est toujours en fonction de l'exponibilité de l'étudiant, c'est vraiment à la carte, entre guillemets. Mais c'est ce qu'on conseille, donc au minimum, le lundi et le jeudi. Dans certains cas, c'est juste le lundi. Je ne sais pas si vous avez entendu à distance, en fait. Donc, si on allège pas ces trois jours et demi de cours par semaine, on pourrait être qu'il y a un temps plein, ce qui n'est pas encore cinq jours. Donc, les sortes de crédit, il y a le temps d'études, des travaux personnels, les genres de choses qui sont contentants. Et pour quelqu'un qui allège, qui fait son master sur son bloc 1, disons, parce que c'est plus important, c'est celui qui est pour ça, a priori, c'est deux jours par semaine, le lundi et le jeudi, parce qu'il y a une logique de progression pédagogique dans les cours du lundi, avec des cours essentiellement du module complémentaire, et les cours du jeudi, des cours du, vraiment, le premier cours de l'investissement du bloc annuel 1. Donc, on n'a pas lancé une pièce en l'air en disant que le long va choisir. Il y a une logique de progression pédagogique, en fait, dans le choix de ces deux jours. Vous avez une question, puis, madame, oui ? C'était une question sur le plan de l'actionnel, voir, combien de temps à l'avance, on sait, quel cours on a quand pour pouvoir s'organiser les lois professionnels et les familles. Oui, oui, c'est une question très importante, effectivement, normalement, les horaires ne sont pas plus complexionnés déjà maintenant, en fait. Moi, je connais l'horaire de mes cours pour l'année prochaine, et donc, je mets le plan de cours, il faut que je le mette à jour, sinon, les dates calendrées ne vont pas être les bonnes, en fait. Et donc, en principe, avant la rentrée, vous connaissez les heures de cours pour chaque cours, en fait, normalement. On ne sait pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà été voir sur le site web de la faculté. Il est bien indiqué, donc, les futurs étudiants personnalisent son programme, et là, on vous demande déjà de compléter un sort de formulaire en ligne, ce qui nous permet, nous, déjà de voir un peu votre parcours. Et alors, on vous propose déjà, avant que vous n'avez que vous soyez inscrit à un programme, en fonction de ce que vous souhaitez, les autres options, si vous travaillez, si vous voulez alléger ou pas. Maintenant, évidemment, ce n'est qu'un document provisoire, évidemment, il faut que vous vous inscrivez, etc., etc., ça, c'est vraiment le… Mais déjà, avant, on a déjà des étudiants qui ne sont pas encore inscrits, forcément, parce que les étudiants belges ne peuvent pas encore s'inscrire, qui ont déjà leur programme, déjà tout fait. Donc, les horaires précis, sont-ils disponibles ? Ils sont disponibles ? Tu les as mis en ligne ? Les horaires précis de l'année prochaine ne sont pas encore disponibles, mais le calendrier académique est déjà disponible. Et une vue d'ensemble de tous les cours, des horaires de tous les cours, est déjà disponible aussi. Il faut aller voir sur le site, une fois de plus, 22-23, tout y est déjà. mais les horaires précis, cours par cours, jour par jour, heure par heure, ça n'est pas encore. Mais ils sont sur le point de l'être. Et j'ai déjà mis également sur le portail le guide de l'étudiant 22-23, qui est aussi une version provisoire, mais comme ça, vous avez déjà accès à plein d'informations qui, à mon avis, vous sont déjà utiles maintenant. Merci. Encore une question ? Quand vous parlez d'options, c'est pour ceux qui sont en deuxième, ceux qui entament leur espace en crise. Oui, c'est-à-dire qu'on demande déjà maintenant votre choix d'options que vous pourrez éventuellement modifier par après, mais parce que, comme le professeur Dora dit, par exemple, si vous voulez suivre l'option quand vous serez en deuxième année, l'option gestion, on vous demande déjà de suivre dès la première année le cours du module complémentaire de comptabilité générale. Mais ça n'empêche pas que l'année d'après, vous pouvez modifier votre choix. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le font. Parce qu'ils m'ont rappelé tout. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour moi, c'est pour ça, en fait. Donc, ça dépend de moi. C'est pour ça. Ce n'est pas pour moi. Il y en a qui... Madame ? Enquête d'étalement, est-ce qu'un jeu, un seul, c'est possible ? Et si oui, comment ça ? Comme disait Simon, oui, c'est possible. Le problème, c'est qu'à force d'étaler, vous risquez d'augmenter la durée de vos études. Il y a moyen, en fait. Mais c'est un peu à vous de voir, en fait, en fonction, je dirais, de vos possibilités, de vos projets, de votre persévérance, en fait, combien de temps vous vous êtes disposés à consacrer à ce master, en fait. C'est possible. Alors, disons qu'il y a une manière de faire aussi, qui est justement l'alternance de cours à distance et de cours en présentiel. Là, effectivement, comme une série de cours, pas tous, je le répète, et ce ne sera jamais tous, sont enregistrés et se trouvent en ligne, il y a moyen, effectivement, lors de certaines journées, par exemple, en particulier, de dire, tiens, cette journée-là, je vais regarder les vidéos le samedi ou le dimanche. Donc, il faut quand même la regarder à un moment donné aussi, en fait. Et une séance de cours, c'est trois heures, et donc, justement, c'est trois heures, et donc, il faut éviter de se retrouver le 15 décembre avec les vidéos de dix cours de 30 heures chacun, parce que, à ce moment-là, vous allez avoir un réveillon monstrueux, en fait, et vous allez passer votre réveillon à regarder les cours, en fait. Donc, je dirais, il ne faut quand même être prudent, en fait. C'est de l'ordre faisable, mais ce n'est pas spécialement recommandé. Mais à un moment donné, c'est un peu votre choix aussi, je dirais. Comme Mégane disait, ici, on est autonome, vous êtes des adultes, en fait, donc vous faites votre choix, mais à un moment donné, en tant qu'adulte, il faut assumer ces choix aussi, je dirais, en fait. Je ne suis pas méchant en disant ça, mais simplement que oui, il y a des possibilités, mais il faudra à un moment donné se dire, oui, si je ne suis pas là, on travaille le groupe d'un cours de jeudi, je ne suis pas là, comment je vais le faire, en fait, avec qui j'ai travaillé, voilà. Donc, il faudra se dire à un moment donné comment s'arranger pour essayer de fonctionner quand même. Donc, c'est de l'ordre du possible, notamment pour le bloc 1, en fait, la première fois de vie, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont enregistrés, mais dès qu'on arrive dans les cours un peu spécialisés et surtout dans les cours d'option, là, il y a de moins en moins de cours qui sont enregistrés et donc là, ne pas venir du tout, c'est assez compliqué. Surtout que dans un de mes cours, enfin, dans tous mes cours, il y a une condition de déciduité, on exige la présence à 80%. Donc, à une if, vous n'êtes pas obligé, enfin, strictement, vous n'êtes pas obligé de venir au cours, on ne prend pas les présences, etc., parce qu'on sait que vous avez, après des adultes, une vie privée, une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle, ce genre de choses, mais dans certains cours, effectivement, il y a quand même une exigence d'assiduité parce qu'on se dit, notamment en santé communautaire, pratiquer l'approche communautaire de la santé et être isolé dans mon petit coin, ce n'est pas très compatible, en fait. Donc, la pédagogie suppose du collectif français, du travail en groupe, des discussions aux états de l'installer. Voilà, donc, c'est pour ça que nous avons mis, mon équipe d'enseignants et moi, cette condition d'assiduité qui est de 80%. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes obligés d'être déjà à tous les cours. C'est-à-dire qu'en général, c'est sur trois ans que dans ces deux jours par semaine, c'est ça ? C'est une année à la fois. Donc, l'année prochaine, vous dites, voilà, moi, je vais suivre les cours du lundi parce que je ne sais finir au cours que le lundi. Mais rien n'empêche que l'année académique suivante, vous changez parce que vous avez plus de temps ou vous avez une autre situation. C'est vraiment une année à la fois. Oui. À ce que j'aime, d'ailleurs, il y a toujours une séance intéressante, en fait, les consultations des copies après la session de janvier de la première année. Là, il y a pas mal d'étudiants parce que moi, j'ai trois cours quand même en bloc 1 du premier programme de maître, en fait, dont un qui est assez réputé, difficile. C'est une réputation, ce n'est pas vrai, en fait. Et donc, ça, c'est le plus assez. Et là, il y a quand même pas mal d'étudiants. Il y a encore deux étudiants qui m'ont dit cette année-ci, en fait, franchement, si je travaille à temps plein, si j'avais su, j'aurais quand même pris un temps partiel, en fait, 60 % par exemple, genre de choses, parce que je vois que ça va être difficile de tout vouloir faire en même temps, ça ne va pas être possible. Donc, elles étudiants eux-mêmes disent ça, en fait, elles-mêmes, ici, donc de nouveau, je vous dis, nous vous recommandons l'étalement si vous voulez travailler, je comprends très bien, parce qu'on a besoin de se tenir ses besoins, donc on a besoin de travailler, voilà, mais en même temps, c'est beaucoup de travail, et donc, il ne faut pas non plus vous rendre la vie impossible. Vous savez, ça arrive quand même, enfin, moins maintenant, mais il y a eu quand même des situations comme ça, où le dernier examen, le dernier examen du mois de janvier, vous avez des étudiants qui craquent, en fait, parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est vrai qu'on a marqué la fréquentation au fur et à mesure de la session, comme ça, il y a 10% les plus d'absents en premier examen le 2 août 3 janvier, et puis à la fin de la session, il y a 25% les plus d'absents, en fait, parce que c'est plus difficile qu'il pensait, en fait, voilà, puis la fatigue, et puis, voilà, donc je ne cache pas, c'est quand même un programme exigeant. Ça, c'est la première année, le lundi, la deuxième, ce sera, oui, mais les cours du bloquin, c'est quasi, il y a des cours le lundi, le mardi, le jeudi, toute la journée, le mercredi, c'est au second quadri, c'est une après-midi, et si vous prenez l'option gestion, il y a en plus le vendredi. Ça, c'est pour le bloc 1, le bloc annuel 2, donc les cours, l'année du mémoire et des options, tout dépend de vos choix d'options, de vos choix de cours au choix, c'est impossible à vous dire quel jour ce sera. un jour, ce n'est pas possible, il me semble, vous saurez faire un bon bloc 1, oui, mais l'ensemble, le master, non. J'ai encore une question ici, je vais l'élargir un peu, donc c'est une personne qui demande si c'est possible d'utiliser les heures d'un emploi, dans ce cas-ci, d'un job d'étudiant, je vais l'élargir, pour le stage, si ça correspond au critère du stage. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, de nouveau, je crois que le mieux, c'est du cas par cas, de poser la question au prof, en fait, bien sûr, puis toujours aux étudiants, essayez de capitaliser entre votre emploi, vos expériences, ce genre de choses, pour essayer d'un plus optimiser justement vos horaires, en fait, ne pas faire un stage à perprix, alors que votre milieu de travail s'arrête en fait, parce que là, c'est vous qui vous mettez dans la situation impossible, en fait, oui, bien sûr, donc c'est possible, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait du sens au point de vue du projet professionnel, en fait, voilà, donc on ne va pas vous dire oui, tout est possible, non, le responsable du programme va vous demander, tiens, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que vous faites exactement, parce que si c'est trop mis à la poste, en fait, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir leur aider ça comme stage, en fait, par contre, un jobbiste, dans une ASBL, il y a peut-être sans doute moyen de trouver des équivalences, ou des choses-là, il faut donner du sens aux choses, en fait, je dis en théorie, oui, mais en pratique, ce sera du cas par cas, et je ne suis pas nécessairement le responsable d'options des futurs stages de cet étudiant. À qui ça reste souvent quand on peut voir qu'est-ce qu'un moment en fonction des conflits ? Je n'ai pas compris votre question. par exemple, si la personne est en place ou en temps en place, elle est en place de voir le nombre de jours de cours par semaine. Mais tout dépend de votre disponibilité. Je vous dis en pédagogiquement parlant, on vous demande d'abord de suivre les cours du lundi. si vous savez suivre les cours deux jours par semaine, c'est tous les cours qui se donnent du bloc 1 qui se donnent les lundis et les jeudis. Ça, c'est votre première année. Après, ça dépend de ce que vous avez validé ou pas validé, etc. concernant les sessions d'examen pour les disponibilités des gens, pour les sessions d'examen, les jours d'examen, savoir si... Vous avez les horaires, donc les dates des sessions, ça, elles sont déjà notées dans le calendrier académique, mais les horaires précis, vous les avez quand même, par exemple, ici, pendant la session d'août, les étudiants vont avoir les horaires d'ici à peu près deux semaines, donc vous les avez longtemps à l'avance quand même. À noter que les jours d'examen ne correspondent pas nécessairement aux jours d'août. Ah non, ça c'est sûr. Certains d'où pensent que comme William Doe dans son cours de stade le lundi de 13 à 16 heures, l'examen aura lieu un lundi de 12, de 13 heures à 16 heures, non pas du tout. Ça, la confection des horaires se fait au niveau du secteur des sciences de la santé. Et donc, il y a la faculté des sciences biomédicales, la faculté FASB, pharmacie, sciences biomédicales, dentisterie, médecine, en partie, sciences de la notricité et sciences de la santé publique. Et donc, on a besoin, en fond, parce qu'il y a des grosses différences de nombre d'étudiants en fonction des cours. Moi, j'ai des cours avec 250 étudiants en premier bloc 1. En médecine ou en pharmacie, ils ont des cours avec 700 étudiants. Par contre, dans certaines options, il y a 15 étudiants. En fonction du cours, du nombre d'étudiants, des besoins les uns et les autres, il y a une gestion qui se fait, pas uniquement par l'avenir, mais avec les horaires au niveau du secteur pour optimiser les auditoires. Ici, vous avez une auditoire de 180 places, par exemple. On sait qu'on peut mettre, disons, les 90 étudiants ou 7 en 5, disons. si on a un cours avec 250 étudiants, il en faut 4 pour être sûr de caser tout le monde. Il y en a 4 ici, dans le bâtiment. Ils sont connus bien à l'avance, c'est ce qu'on peut dire. Je voulais juste dire quelque chose pour avoir un autre remarque. Moi, je connaissais des gens qui faisaient travail à l'auvain et qui ont fait leur master en deux ans. C'était vraiment qu'ils se sont enfin, ils se sont partis dans cette optique-là, mais ils se sont bien rendu compte aussi qu'on peut vouloir le faire au début et qu'on va des cours à l'auvain ou à l'auvain ou à l'auvain mais ça ne fonctionne pas bien comme ça. Et après, on a un peu on a sur le mémoire des cours. Il n'y a pas de règles précisément qui vont essayer de tout faire et se rendre compte que ce n'est pas possible et qu'on va faire les situations qui sont légales pour un jour. Merci. C'est ça, ce sont des choix personnels. C'est vrai qu'il y en a qui ne parlaient à le faire. Je ne vois rien comme ils font. Ils font un sacrifice quelque part, c'est parler d'autrement. Ça les regarde s'ils ont envie, pourquoi pas. C'est pas à moi de leur dire comment ils doivent faire. ce sont d'autres qui ne parviennent pas donc ils changent en route de route. En fait, on est en train de choisir une vie un peu plus... En plus, personne qui a des enfants et tout ça, bon, ne pas voir des enfants pendant deux ans sous prétexte qu'on est aux études et tout ça, ce n'est pas toujours une bonne idée. L'idée, c'est quand même de ne pas se trouver la vie. Promouvoir le bien-être, c'est la partie de la santé publique. Donc, on ne va pas vous dire mettez-vous dans des situations impossibles, allez-y à coups de fouet et tout ça. Non, on ne peut même pas essayer de trouver quand même un compromis qui soit le plus affectable possible pour vous, pour vos proches, pour les profs aussi. Ça arrive régulièrement. Vos étudiants qui dorment au cours, je comprends parce qu'il y en a qui sont fatigués. Je ne peux pas les blâmer d'autres étudiants qui dorment au premier rang, etc. S'il a subi six heures de stade qu'il a fait le nul week-end et tout ça, ben oui, ça ne m'étonne pas et donc je n'ai jamais commencé à l'anguilandais ou le punir ou quoi que ce soit d'autre. Je suis plutôt triste quand je vois ça. Je me dis c'est moche. Oui ? Ça, c'est par rapport à votre parcours qui venait de la science politique, c'est ça ? Donc, ce que vous avez fait, c'est une valorisation, c'est ça ? Des acquis, d'expérience ? Comment est-ce que vous avez fait ? En fait, j'ai eu même un coup que les gens qui font en déral en fil, on a vu ceux qui sortent en bas en déral en 15 crédits en plus que la année à 30 crédits de la première année, à 60 crédits. Moi, j'avais une année à 70 et un crédit la première année parce que j'avais trois cours à prendre en plus de mes 60 crédits mais tout bachelier universitaire belge donne accès au master ici en santé publique. Quand on vient de haute école, c'est un peu d'enjeu. Ah oui, quand on vient de haute école, c'est la liste des passerelles qui se trouve aussi sur le site. C'est ça, le lien pour envoyer vers bac non universitaire en fait ou bac haute école en fait. Vous avez choisi la révolution. J'ai l'air je le suis en méthode avancée. et l'option politique et le programme en santé publique et là-dedans, il y avait donc je choisi des cours en community et là-dedans en structurel c'est un stage c'est un stage d'observation comme moi je n'avais pas travaillé à Rennes c'était le stage d'obligatoire et j'étais contente parce que c'était ça aussi que je voulais et là j'ai fait un stage en vie et si on peut choisir plus que deux options. On peut faire moins que 120 crédits mais en même temps je ne veux pas faire plus que 75 crédits par an. voilà il faut essayer de trouver entre les deux en fait voilà oui maintenant il y a moyen éventuellement choisir une option où il y a des cours au choix comme on dit dans laquelle on peut aller piocher dans d'autres options les cours qui nous intéressent maintenant personne ne va vous interdire de prendre un cours ou deux en plus ça arrive de temps pour les clients qui ont 123 ou 125 crédits sur leur diplôme parce qu'ils ont voulu choisir absolument deux cours en plus pourquoi pas maintenant les options complètes ça c'est pas fréquent il y en a eu c'est pas que c'est interdit mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le mémoire qui prend beaucoup de temps et ça il y a beaucoup d'étudiants qui ont tendance le mémoire c'est lié avec notre projet personnel si on en a un ou c'est quelque chose de très coupable le mémoire c'est dans longtemps pour vous en fait ici donc ne vous inquiétez pas avec ça c'est toujours perçu comme quelque chose de stressant alors moi je trouve que le mémoire c'est justement l'occasion de faire son propre projet de mobiliser ce qu'on a appris de se rendre compte qu'il faut peut-être revoir tel cours et tel cours parce qu'on n'a pas tout retenu et alors bien sûr idéalement c'est en relation avec un projet professionnel et avec les options que vous avez suivies en fait c'est pas totalement je dirais cloisonné donc une option ne met pas forcément un mémoire dans un certain type d'option disons mais c'est quand même recommandé en fait si vous êtes en option approche communautaire si vous voulez faire un mémoire en gestion financière dans l'hôpital on va se demander est-ce que vous êtes bien sûr ce que vous allez faire est-ce que vous allez faire le compte écart en fait entre les compétences dans un sens et les compétences dans l'autre sens donc idéalement effectivement c'est en relation avec un projet professionnel on a une déléguée actuellement qui a choisi de poursuivre dans son mémoire un travail qu'elle avait fait comme TFE dans son bachelier infirmier par exemple donc c'est un sujet qui lui tient à cœur depuis longtemps elle me l'a dit en plus tiens vous savez j'ai fait un TFE là-dessus ça ne vous dérange pas si je continue dans cette voie-là bien sûr que non si la personne était intéressée par le sujet elle ne va pas de façon elle va devoir faire un travail d'une autre ampleur que ce qui était demandé pour le TFE donc bien sûr elle peut le faire ça marche très bien d'ailleurs Au niveau du groupe une année à 60 crédits a-t-elle le même coût qu'une année à 30 crédits ? Alors le minerval classique quand on est inscrit normalement donc sans allégement c'est je crois qu'il sera le même pour l'année prochaine 865 euros je pense et quand on est inscrit en allégement le montant du minerval est calculé en fonction du nombre de crédits qui composent votre programme annuel sauf la dernière année ou si par exemple la dernière année vous n'avez plus que le mémoire ce sera un minerval plein parce que là vous ne pourrez plus vous inscrire en allégement il n'y a plus rien à reporter par après donc ça il faut bien se mettre en tête la dernière année c'est d'office un minerval entier mais les autres années tant que vous êtes en allégement c'est proportionnel au nombre du crédit de crédit qui composent votre programme Merci et de nouveau c'est nous qui fixons le montant c'est un décret c'est une même minerval entour des universités bien sûr il y a quelques frais en plus un chat de bouquin éventuellement l'officiel malgré tout le temps tout ça est en ligne en fait donc il y a beaucoup beaucoup de frais en plus on n'est pas rendu la cerise là où il faut jeter des cassettes avec des trucs et des sons des miroirs et des trucs pour fraiser tout ça on est peu technologiques donc il y a relativement peu de frais en plus je ne me trompe pas puis on aurait pu faire aussi qu'il y a de l'école des étudiants ils sont allés parfois trois ans ils sont encore en troisième ou en première ils ne prirent pas ce qu'ils ont dit s'il y avait des livres à acheter mais je ne sais pas du tout non Est-ce que on a accès à la coordination en sciences mentales style les infirmiers ou les infirmières où ça donne accès à ce genre de fonction aucune idée est-ce que c'est c'est prévu par la loi sur les professions de soins est-ce que c'est prévu par la loi sur les professions de soins si ce n'est pas prévu alors oui ça donne accès en fait effectivement mais je sais bien qu'il y a une loi sur les professions de soins comme avec l'infirmière de pratiques avancées qui n'existe toujours pas la sage-femme qui n'est pas une infirmière l'infirmière qui n'est pas des désirs et ce genre de choses et alors il y a certains titres nécessaires pour pouvoir accéder à certaines professions comme le master en sciences de la santé publique est encore nécessaire pour être cadre infirmier en fait ou pour être infirmier professeur en fait ce que ne permet pas encore le master en sciences infirmières d'ailleurs entre parenthèses jusqu'à présent ça va peut-être changer mais jusqu'à présent ça ne... mais j'imagine qu'effectivement quelqu'un qui a une expérience dans la soins de santé mentale dans le domaine en fait qui fait community mental health en fait enfin santé mentale communautaire qui fait un émoire dans le domaine qui fait un stage complémentaire dans le domaine mais il est vraiment outillé parce que donc vous avez le diplôme qu'elle mène pour tout le monde ça faut bien enfin c'est le même diplôme master en sciences de la santé publique mais là vous avez les annexes au diplôme qui montrent éventuellement toute une série de détails sur les cours options le staff enfin les cours choix plutôt les options choisies les stages effectués ce genre de choses en fait donc c'est clair que mon avis si vous visez ce genre de choses vous allez mettre des chances de votre côté en faisant ce parcours là peut-être qu'il faut parler avec le ressourceur de l'option en fait pour maximiser les chances en fait j'ai une question ici en ligne une question qui me demande s'il y a des rencontres qui sont organisées avec des entreprises ici au moment de par rapport aux NG éventuellement dans le cadre des stages mais aussi après la diplomation alors après la diplomation non parce qu'on est une entreprise de formation et pas de on n'a pas le forum ni actéris c'est triste à dire mais c'est comme ça on fait déjà beaucoup de choses on est déjà très polyvalent mais je crois qu'il ne faut pas exagérer alors par contre ce qu'on essaye de faire c'est effectivement c'est et on n'a pas pu le faire pendant deux ans à cause de pour une raison que vous connaissez bien c'est organiser une soirée intermétier donc c'est la professeure Sophie Tunus qui gère les choses essentiellement et donc ça aura lieu au mois de mai je crois cette année-ci et donc c'est une soirée qui se déroule ici je crois à l'heure sur le rôle et tout ça où on essaye d'inviter différents employeurs la première édition qu'on a eue il y a donc trois ans maintenant ça a super bien marché parce qu'il y avait des employés du monde hospitalier des anciens étudiants qui étaient du cadre des directeurs des soins notamment des gens des mutuelles des gens des ONG des gens du milieu communautaire etc. c'était vraiment super chute en fait il y avait une super bonne ambiance en plus les étudiants allaient venaient passer d'un stade à l'autre aller parler avec le secrétaire général des mutuelles chrétiennes Jean Hermès notamment donc des gens quand même il y avait un ou deux ministres ou chef du cabinet des soins de santé en fait Jean Grosso c'est là aussi mais c'est réservé aux étudiants qui sont inscrits au master oui pas pour les futurs c'est logique c'est vrai tout le monde enfin tous ceux qui sont inscrits peuvent y aller première ou deuxième année oui rapport à ce qui est stade est-ce que vous pouvez demander de déjà avoir des bons prérequis en Excel ou pas alors déjà on arrive et on commence à la base disons les cours de prérequis ou les cours du milieu complémentaire sont prévus seulement pour suppléer à des lacunes entre guillemets parce que les personnes n'ont jamais suivi le cours de stade donc vraiment le cours de stade de base qui commence le premier lundi le deuxième lundi du premier cours de MS c'est vraiment super basique je trouve moi personnellement il n'y a pas d'utilisation de logiciel enfin moi je trouve que ça sera basique bon mais d'autres étudiants disent que c'est compliqué bon voilà il n'y a pas de logiciel obligatoire pour ce cours là par contre un autre cours de stade qui est un cours un peu plus avancé mais qui est vraiment très appliqué et qui est beaucoup plus beaucoup plus gai je trouve qui est encore plus chouette je veux dire que le premier là il y a un logiciel et donc il y a des fêtes d'ex-affaires au TP ce genre de choses et à l'époque pré-Covid il y avait même un examen oral sur un logiciel qui était fait donc l'étudiant avait une question tu as tué 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 ah oui ah oui voilà tu as donc il reçoit une question on va s'installer et puis après il y a un côté du prof ou d'assistant etc puis de résoudre le problème en fait donc je trouve ça chouette parce que là on acquiert un savoir-faire aussi alors Excel effectivement la suite Office va vous servir d'Office ça c'est clair Word, Excel et puis d'autres logiciels un bon navigateur un bon gestionnaire de cour électronique ça effectivement ça va être quand même des bases en fait je ne sais pas ce qu'il y a oui pourquoi bien sûr ça c'est important également donc ça c'est vrai que ça va être utile Excel en tant que tel à part peut-être en compta et genre de choses on ne va pas utiliser ce genre de logiciel en stat en fait non non on a un autre logiciel ça c'est vrai que ça ressemble un petit peu avec les feuilles on ressemble un peu à Excel parce que vous avez un tableau avec des lignes qui sont les observations des colonnes qui sont les variables en fait mais bon c'est quand même autre chose qu'Excel en épidémio non plus c'est celui-là en épidémio mais là c'est un autre logiciel ou d'autres ou je peux c'est celui-là pas excellent non plus question c'est tout en ligne c'est tout en ligne non voilà écoutez merci pour votre présence merci pour les questions toujours intéressant donc le la réunion est enregistrée et donc va être placé sur le site internet je pouvais passer le bouton à l'intervention on va le garder de l'intervention c'est tout en ligne c'est tout en ligne c'est tout en ligne